... Merci de regarder Vazion Guinée pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. La société civile guinéenne s'inquiète et tire la sonnette d'alarme face au blocage du dialogue entre les acteurs politiques du pays. Elle se dit préoccupée par la radicalisation de la position des uns et des autres, les écoutent dans cette édition. Comment faire de l'espace Cédiao, une zone de libre circulation des biens et services entre les populations de l'organisation ? C'est la toile de fond d'une rencontre de trois jours à Conakry entre les représentants des pays membres de cet espace. La huitième édition du Festival international de musique et de contes Femistrac qui s'est tenu à Farana a pris fin hier. Trois jours durant, les troupes artistiques locales et africaines ont tenu en haleine un public venu de tous les horizons du pays. Une fois encore, bonsoir et bienvenue ce 26 mars. Le 29e anniversaire de la disparition de feu Ahmed Sekoutouré, premier président de la Guinée indépendante, un homme qui, par son combat pour la libération des peuples d'Afrique, reste à jamais gravé dans la mémoire de bon nombre de Guinéens. Reportage, Fanta Conte. Une victoire du peuple. Il est des morts qui continuent à vivre et qui vivent éternellement dans la pensée. Ahmed Sekoutouré, celui qu'on surnomme le Sili, a marqué son temps par son charisme et son combat politique, tant en Afrique que dans le reste du monde. Ahmed Sekoutouré est né le 9 janvier 1922 à Farana. Après de modestes études primaires et professionnelles, il devient commis aux écritures, puis postillés et enfin cadres du Trésor. En 1946, il participe à Bamako à la création du Rassemblement démocratique africain RDA, dont la section guinéenne le PDG voit le jour l'année suivante. Sekoutouré en devient en 1952 le secrétaire général. Il fut député à l'Assemblée nationale française en 1956 et maire de Conakry la même année. C'est en 1957 qu'il fut nommé vice-président du conseil de gouvernement et membre du conseil de l'Afrique occidentale française, l'AOF, à Dakar. Lorsque Sekoutouré est élu conseiller territorial de Béila en 1954, il fut montre de ses capacités à diriger les affaires du pays. Mais pour Dégol, Sekoutouré et son équipe n'étaient pas capables de créer un État en Guinée. C'était sans compter avec la détermination du leader guinéen et son poids dans le pays. Sur sa direction, le peuple de Guinée dit non au référendum du 28 septembre 1958, à la domination coloniale et devient indépendante le 2 octobre 1958. Ahmed Sekoutouré fut élu premier président de la Guinée le 15 janvier 1959. Certains de ses proches se souviennent encore de l'homme. Il était un homme hors-père. Ahmed Sekoutouré, depuis sa tendre enfance, avait entrepris la lutte de libération de la Guinée et par extension de l'Afrique. Il a mené avec méthode et détermination. Le seul d'un homme extrêmement simple, il estimait qu'il devait vivre exactement comme son peuple. C'était les valeurs que lui-même il portait à lui. La dignité humaine, la responsabilité, l'amour du travail, le respect scrupulé de la personne humaine. En 1984, le sommet du deuxième anniversaire de l'OUA devait se tenir à Conakry et il était question que la Guinée prenne deux ans plus tard la présidence du mouvement des non-alignés. Le destin devait en décider autrement. Ahmed Sekoutouré s'éteint le 26 mars 1984 dans un hôpital de Cleveland dans l'Ohio aux États-Unis en subissant une opération de chirurgie cardiaque. Deux décennies après sa mort, si Ahmed Sekoutouré suscite toujours des passions, il reste cependant dans le débat politique guiné et africain une figure controversée. Il faut dire que la commémoration de ce 29e anniversaire de la disparition du premier président de la Guinée indépendante a été marquée par une cérémonie de prière et de lecture du Saint-Coran à la grande mosquée Faisal. La cérémonie a été présidée par le premier ministre chef du gouvernement, Mohamed Sey de Fofana. C'est un reportage de Fanta Conté rendu en studio par Billy Nankoumankonde. Amis, parents, proches, collaborateurs, compagnons de lutte du feu président Ahmed Sekoutouré ainsi que les militants et sympathisants du PDG RDA sont venus nombreux témoigner leur reconnaissance à celui qui fut le père de l'indépendance de la Guinée. Cette cérémonie de commémoration du 29e anniversaire de la disparition du premier président de la République de Guinée a été une occasion de rendre un hommage mérité à l'homme qui, par son combat et sa bravoure, a redonné au peuple de Guinée sa fierté et son bonheur. Le vrai merci va au professeur Alpha Conté parce que, de toutes les façons, aujourd'hui, c'est lui qui est la gouverneur de notre nation. Si, sous son magistère, il permet, autorise, même encourage ce genre de réflexion, nous sommes rassurés. Mes sentiments sont des sentiments de gratitude envers le peuple de Guinée qui se souvient chaque année et qui continuent à se souvenir du président Ahmed Sekoutouré et de ses compagnons. J'ai à transmettre au peuple de Guinée, c'est un message de paix, de cohésion sociale, d'unité nationale. Parce que sans l'unité nationale, nous n'arriverons à rien. J'ai été témoin populaire de la plupart de ses interventions auprès du chef de l'État d'Arab. Je sais ce qu'il a fait. Donc, il mérite vraiment cet honneur. Il mérite même plus. Donc, Dieu lui accorde le paradis. Et qu'il y a aussi, nous aident, nous, les musulmans qui sont là et tous les peuples guinéens à nous unir. À cette cérémonie, le gouvernement a été représenté par le premier ministre-chef du gouvernement. Mon mercé de Fofana est revenu sur les mérites de l'homme. Il n'a plus besoin de présenter ce genre, sauf que d'être pour ses questions pas de problème. Ce sera un petit coup de trouver à incarner la réalité. Il fut un grand homme, dont la mort a été pleurée, toute la France, toute la Guinée. Il fut un baptisteur. Cette cérémonie a été aussi marquée par le recueillement sur le mozélé de feu Ahmed Sekoutoury, dans l'enceinte de la grande mosquée Faisal. Je vous le disais en titre de la libre circulation des biens et des services dans l'espace de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Au cœur d'une rencontre, ce mardi regroupe des participants des pays membres de l'organisation pour réfléchir sur l'applicabilité de cette décision. Trois jours durant, les participants à cette rencontre devront se pencher sur les voies et moyens devront permettre de faire de l'espace Cediao une zone sans barrière pour leurs populations respectives. Comprendu, Sarah Kamara. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est un espace qui regroupe 15 pays de la sous-région. Créé en 1975, sa mission est de promouvoir l'intégration économique dans tous les domaines, d'où la nécessité pour les organisateurs de communiquer sur les avantages liés à cette organisation internationale. Cette initiative vient appuyer nos propres initiatives en matière de sensibilisation. L'objectif visé est d'informer les populations guinéennes des activités et des programmes régionaux. La partie guinéenne saisira également cette opportunité pour faire le bilan de quelques-unes des activités que nous menons dans le cadre de l'intégration au sein de la Cediao. L'industrie, les transports, l'énergie et l'agriculture, pour ne citer que cela, sont quelques domaines d'intervention de la Cediao. En souscrivant à la vision des pères fondateurs, les dirigeants se sont appropriés des objectifs visant à améliorer les conditions de vie des populations, garantir la croissance économique et créer un environnement favorable au développement de l'intégration. Notre conviction est déjà faite que l'intégration est pour nous la voie royale, celle qui nous permettra de relever les défis du développement et du progrès. Les résultats obtenus sont encourageants tout en étant à la hauteur de notre détermination d'oeuvrer ensemble à créer les conditions de mieux-être pour nos populations. Pour matérialiser la libre circulation des biens et des personnes afin de passer de la Cediao des États à la Cediao des peuples, les États membres adhèrent à des principes tels que l'égalité, l'indépendance, l'autosuffisance collective et le maintien de la stabilité régionale par la promotion et le renforcement des relations de bon voisinage. Et puis la politique des ressources en Afrique de l'Ouest est en vulgarisation dans les pays de la Cediao. Le document est un guide pour les différents États dans l'élaboration des politiques nationales de gestion durable de l'eau. À Conakry, près d'une trentaine de cadres se sont appropriés ce mardi du contenu de cette politique que c'était à la faveur d'un atelier national de partage organisé par la Cediao en partenariat avec le point focal de la gestion intégrée des ressources en eau. J'ai un reportage. Mamadi Kamisoko. La gestion durable des ressources en eau a toujours posé problème dans l'espace Cediao en dépit de la présence de nombreux fleuves et cours d'eau. C'est ainsi qu'en 2008, les chefs d'État ouest-africains ont adopté la politique des ressources en eau en Afrique de l'Ouest. Le document est un cadre de référence pour chaque État d'élaborer sa propre stratégie interne. Les politiques de l'eau et les diverses politiques sectorielles, y compris l'environnement, ne sont pas nécessairement cohérentes et harmonisées. C'est pourquoi le cadre de coordination et de conversation et de suivi de la gestion des ressources en eau pourra permettre à la Cediao en collaboration avec lui et moi et l'ensemble des parties prenantes d'harmoniser et d'intégrer ces diverses politiques à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest afin de concilier rationalité économique et équité sociale, développement et préservation de l'environnement. Vulgarisés dans une dizaine de pays de la région, dont la Guinée, ils sont près de 30 cadres acteurs de l'eau à s'approprier du contenu de cette politique. Une initiative du point focal de la gestion intégrée des ressources en eau gire. Objectif, outiller chacun des intervenants sur les défis et opportunités qui attendent les pays de la Cediao en matière de gestion d'eau. Depuis donc trois ans, nous avons entamé un programme de diffusion qui a déjà touché un nombre important de pays. Nous sommes aujourd'hui à l'étape de la Guinée qui est constituée en fait la onzième étape. Donc je pense qu'ici, la télé s'est vraiment déroulée dans de très très bonnes conditions. Les différents autres pays aussi ont des politiques nationales au niveau pays. Mais ce document va être encore un guide, un autre document qui pourra nous aider à apporter certains amendements et corrections au niveau de nos différentes politiques nationales. Il faut vraiment une forte volonté politique pour nos accompagnés. On a des textes qui ne sont pas aussi, des textes législatifs et réglementaires qu'il faut avoir dans le pays. A l'issue de cet atelier national de partage, un plan de démultiplication du document a été élaboré par les participants en vue d'une large diffusion sur l'ensemble du territoire national. Dans l'actualité politique, le Conseil national des organisations de la société civile brise le silence après le retrait de l'opposition composée de l'ADP, du collectif et du CDR, au dialogue engagé entre les acteurs politiques du pays, le TNAC constate un manque de volonté de la part des acteurs politiques et du gouvernement à trouver un compromis sans s'émettre en termes à la transition. Il pense en outre que la crise politique actuelle a engendré la détérioration des conditions de vie des Guinéens. Le point avec Mfali Gilavougui. Le cadre de concertation, loin de livrer ses derniers secrets dans la crise sociopolitique guinéenne, face à la rupture du dialogue politique, le Conseil national des organisations de la société civile tape du point sur la table. Le secrétaire exécutif du CNORS parle d'échecs programmés du cadre des dialogues politiques. L'échec du dialogue était programmé. Aujourd'hui, le cadre est bloqué pour trois raisons. Première raison, vous avez la mauvaise foi des partis politiques, tout tendance confondue. Mais également, vous avez une certaine incohérence de l'action gouvernementale par rapport à la gestion du cadre du dialogue. L'incompétence aussi avérée du gouvernement a animé le cadre du dialogue. Les acteurs politiques, de nouveau, sont à couteau tiré. Pour trouver une solution à la crise qui perdure entre les acteurs politiques, Aziz Diop propose. Seul le président de la République doit prendre la main et faire des propositions concrètes au peuple de Guinée. Le gouvernement me semble extrêmement faible aujourd'hui. Il faut vraiment donner du tonus à l'action gouvernementale. Il faut également aborder les deux questions essentielles avec tous les partis politiques. Pour qu'une date consensuelle soit annoncée. Au dire du secrétaire exécutif du CNORS, la crise sociopolitique serait à l'origine de la détérioration des conditions de vie des Guinéens. Dans certaines zones urbaines de l'intérieur du pays, c'est la misère. Les Guinéens ne garantissent pas aujourd'hui les trois repas. Les gens souffrent, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Nous demandons encore, expressement à monsieur le président de la République, d'être à l'écoute du peuple. Le CNORS appelle les acteurs politiques à privilégier un dialogue sincère pour sortir le pays de l'impasse. Direction l'intérieur du pays, le week-end dernier à Farana, des milliers de populations marcherent sur l'axe aéroport-centre-ville. Objectif exigé du président de la République, la tenue rapide des élections législatives. Faudet Kamara, notre envoy spécial à Farana. Tout a commencé à 9h, quand l'aéroport de Farana a été pris d'assaut par la population sortie pour, un, réserver un accueil chaleureux à la délégation gouvernementale et du RPG Arc-en-Ciel. Délégation composée de Hadjan Antenne Konate, ministre d'Etat à la présidence de la République, chargée de questions politiques et coordonnatrice du RPG Arc-en-Ciel et de Moussa Koné, ministre de la pêche et de l'aquaculture. Ils étaient des milliers de toutes les couches socioprofessionnelles de Farana à se mobiliser pour la marche dans le cadre de leur soutien au professeur Alpha Koné et de son gouvernement à vœu d'une organisation rapide des élections législatives. Nos sentiments sont des sentiments de fierté et nous sommes là ce matin pour réceptionner la délégation gouvernementale et de la coordinatrice du RPG. Nous sommes très ravis de les recevoir parce que nous sommes pour le professeur Alpha Koné à Farana. Et le soutien de Farana ne manque pas pour le professeur. Le professeur a tant de respect pour Farana et Farana aussi a tant de respect pour lui et nous sommes derrière lui. Et c'est pourquoi la mobilisation est très forte ce matin. Même son de cloche de la part de certains manifestants. Le professeur a tant de respect pour le professeur Alpha Koné à Farana. Le professeur a tant de respect pour le professeur Alpha Koné à Farana et de son travail. Il faut rappeler que magasins, boutiques et même stations de services se sont restées fermées jusqu'à la fin de cette manifestation aux environs de 15h. Aucun incident n'a été enregistré car la gendarmerie et la police sont restés sur les lieux. Dans le cadre de soutien au professeur Alpha Kone et de son gouvernement pour l'organisation rapide des élections législatives, le président de l'Assemblée pour le développement intégré de la Guinée, Erdogan Nabrégé, a répondu hier à la convocation du doyen du juge d'instruction du tribunal de première instance de Mafanko qu'il a inculpé la semaine dernière pour d'une part les faits d'outrage à l'endroit du chef de l'État et d'autre part pour escroquerie au préjudice de Guinée au Suisse, à Biwonta. Contrairement à ce que nous annoncions la semaine dernière, le tribunal a décidé de juger d'abord l'affaire d'Escroquerie. Au cours de cette deuxième audience au cabinet du doyen des juges d'instruction, l'avocat de Jean-Marc Telliano a renouvelé sa demande d'annulation de la procédure. Maître Salif Béavogui estime que cette procédure est entachée de plusieurs vices. Et puis, ethnocentrisme et droits humains en Guinée, tel était le thème d'une conférence de presse animée ce mardi à la Maison commune des journalistes à Kolea, organisée par le Centre Femmes, Citoyenneté et Paix. Le thème a été débattu par les conférenciers Dr. Amadou Banopi, consultant, et Yépou Laurentia Haba, membre du CNT, occasion mise à profit par les conférenciers pour évoquer les liens séculaires qui existent entre les ethnies. Plus de détail avec Elajouma Akhbaré. La Guinée est pluriethnique, pluriculturelle. Cette diversité fait sa richesse et ne devrait pas être un frein à l'unité nationale. C'est pourquoi le Centre Femmes, Citoyenneté et Paix, qui a pour objectif de promouvoir les droits des filles et femmes, d'apporter des appuis conseillés sur les problématiques de paix, a animé cette conférence de presse sous le thème ethnocentrisme et droits de l'homme en Guinée. Ce thème qui est plus que d'actualité a fait l'objet d'un débat éclairé entre les conférenciers, une manière de montrer aux uns et aux autres que toutes les ethnies guiléennes sont identiques. La naissance ne produit pas l'ethnicité. Il n'y a pas de sang-peule. Il n'y a pas de sang-soussou. Il n'y a pas de sang-malinqué. L'ethnie ne se transmet pas par le sang. L'ethnie est une construction sociale qui se confond à la socialisation. On peut donc dire qu'appartenir à un groupe ethnique est un fait social, non une donnée biologique. L'ethnocentrisme est un fléau de la société qui affecte le plus la femme, pilier de la famille et de la société. Pour sa part, Népou Laurentia Abba, membre du CNT, a demandé à ce que les femmes soient associées dans les prises de décisions en tant que messagères de la paix. Sans elle, je vous assure qu'il n'y aura pas de paix à Guinée. Chaque fois qu'on a mis des cadres de concertation sans femmes, c'est pas à l'éloi. Ils ne sont pas dans les pouvoirs de décision. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Afrique, habituellement sous le Baobab ne se retrouvent là que des hommes. Et le centre FECPA s'est donc dit qu'il serait peut-être temps d'associer les femmes sous le Baobab pour qu'ensemble les deux approches puissent changer ou puissent impacter le processus de dialogue enclenché en Guinée. Le centre FECPA, pour mieux se faire entendre, organise des conférences et débats citoyens, des colloques pour davantage sensibiliser les citoyens et partenaires sur l'état du droit, la démocratie et le développement. Sur un tout autre plan, l'agence de la Caisse nationale d'épargne et de crédit de Guinée, Yétémali de Capro a passé en revue samedi dernier les activités menées durant l'année écoulée. C'était à la faveur de son assemblée générale annuelle. En dépit des résultats satisfaisants obtenus dans l'octroi des crédits, les dirigeants de l'agence de Capro sollicitent de la direction générale la formation du personnel pour une meilleure rentabilité, comme prendu Djaou Bachir. Cette assemblée générale de la Caisse populaire d'épargne et de crédit Yétémali de Capro a réuni tous les cadres des différentes structures en charge de la gestion financière des crédits. L'objectif de la rencontre, présenter les rapports d'activité du conseil d'administration de la dite caisse. Occasion pour les différents représentants du comité de crédit et celui de la surveillance, de dresser un tableau plutôt satisfaisant. Notre caisse a réalisé les résultats suivants. Actif total de la caisse, 4,947,093,529 francs. Par rapport à 4,151,650,580 au 30 décembre 2012, soit à un accroissement de 83,9%. Le conseil d'administration est composé de 5 membres, dont un président, un vice-président, un secrétaire et des conseillers. Le conseil d'administration assure l'administration de la caisse dans l'intérêt de tous les membres. Yétémali s'affirme chaque jour et est aujourd'hui un outil fiable pour l'éradication de la pauvreté en Guinée. Grâce aux spérieux, à la compétence professionnelle, aux valeurs morales et intellectuelles des jeunes cadres qui y travaillent avec courant. Le comité de crédit a pour rôle d'analyser, d'octroyer les prêts et de suivre de près leurs remboursements à temps avec les employés de Yétémali. Le comité de surveillance de votre caisse est un organe chargé de suivre le fonctionnement normal de la caisse et la gestion des fonds mis à sa disposition. Nous vous affirmons qu'aucune anomalie n'a été constatée non seulement dans la gestion des ressources financières, mais aussi dans ce matériel. Créer un environnement sain, propice pour les clients et renforcer la qualité des services pour la remise à niveau du personnel de la coopérative, telles étaient entre autres quelques grandes lignes passées au peigne fin par le conseil d'administration au cours de cette douzième assemblée générale. Surtout dans cette édition, après trois jours d'intenses démonstrations, le festival de musique traditionnelle et de contes Femitragana Bréjé a pris fin, Zelandia Farana, cette huitième édition a connu la participation de plusieurs troupes artistiques venues de l'intérieur du pays, des groupes artistiques venus également du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Guinée-Bissau et de la RDC ont prié par leur présence comme prendu à Giratouba. Mon oeuvre est reconnue, ça me donne plus de courage et plus de détermination pour la neuvième édition qui aura lieu en 2014, situé le VPN. Satisfaction de l'organisatrice de la huitième édition de Femitragana Bréjé, malgré les difficultés, le Festival international de musique traditionnelle et des contes s'est déroulé à la satisfaction de l'Agence pour la promotion de la culture APC, une huitième édition bien différente de la première en 2005. Je trouve qu'il y a eu beaucoup plus d'améliorations par rapport à ce qui est en train de se réaliser aujourd'hui. On a eu des problèmes au niveau de la jeunesse de Farana, la DPJ surtout, qui trouve que c'est un festival de développement. L'APC doit participer au développement de la ville de Farana. C'est pour le développement de la culture et non pour le développement de la jeunesse. Mais qui parle de culture parle de jeunesse. Des prestations de tout genre pour rappeler le passé et jeter un regard sur le présent. Un présent jalonné de crises diverses, un présent où il faut sauvegarder la paix, la concorde nationale et africaine. Sur le continent Terminator pour la première fois devant la cour pénale internationale, une semaine après sa réduction surprise à l'ambassade américaine de Kigali, l'ex-général congolais Bosco Taganda a clamé son innocence. La prochaine audience de confirmation de charge doit avoir lieu le 23 décembre prochain. Suivez. Voici les premières images de Bosco Taganda devant ses juges. Bien loin des images en uniforme militaire qu'il portait en brousse. Durant cette audience rapide, succincte, les magistrats de la CPI ont demandé à l'ancien chef rebelle de décliner son identité. Je m'appelle Bosco Taganda. Je ne porte que les deux noms. Les noms qui m'ont été attribués par mes parents. Comme vous le savez, j'étais militaire au Congo. Je suis né au Rwanda, mais j'ai grandi au Congo. Pas de référence par contre à son surnom, Terminator. Un surnom qui lui a été donné en raison de sa réputation de grande cruauté. Les magistrats internationaux ont aussi précisé ce matin à Bosco Taganda les charges retenues contre lui. Viol et esclavage sexuel constitutif des crimes contre l'humanité. L'ancien chef rebelle qui s'est rendu à la surprise générale la semaine dernière à l'ambassade américaine de Kigali, avant d'être transféré à la CPI, est accusé de meurtre, de viol, d'atrocité multiple et d'enrôlement forcé d'enfants soldats dans l'est de la République démocratique du Congo, en particulier au début des années 2000. Accusation qu'il a rejetée en bloc ce matin. J'annonce d'heure et déjà que mon client a l'intention de présenter une demande de liberté provisoire, de libération provisoire, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. A l'issue de cette première audience, purement formelle, les magistrats ont fixé la date de la prochaine. Ce sera le 23 septembre, mais la date du très probable procès qui attend Bosco Taganda ne sera connue que dans un second temps. Ailleurs dans le monde, la réunion annuelle des dirigeants des pays arabes ce mardi à Doha. Ils se sont mis d'accord pour que les pays arabes aient le droit d'armer l'opposition syrienne. C'est la première fois que la coalition nationale représente la Syrie, l'opposition qui a tenté de faire bonne figure lors de l'ouverture du sommet. Le chef démissionnaire du CNS et le nouveau premier ministre sont apparus côte à côte. Reportage. J'appelle Rassane Ito, premier ministre du gouvernement transitoire syrien. Et Moaz al-Khatib, président de la coalition nationale syrienne, à prendre place dans le siège qui revient à la République arabe de Syrie. Deux dirigeants pour un fauteuil. Moaz al-Khatib, suivi d'une délégation et du nouveau premier ministre, arrive sous les applaudissements. Et c'est le chef de la coalition nationale syrienne qui se dirige d'un pas certain vers le siège rendu à la Syrie. Damas en est tout privé depuis novembre 2011, sanctionné pour les violences dans le pays. A la veille du sommet, al-Khatib avait annoncé sa démission en signe de protestation contre l'inaction des puissances occidentales. Une version officielle seulement. En coulisses, on lit plutôt sa décision à l'arrivée de Rassane Ito au poste de premier ministre. Le courant ne semble pas passer entre les deux hommes. D'un côté, Rassane Ito, un islamiste proche de la mouvance des frères musulmans. De l'autre, al-Khatib, plus libérale. Des tensions internes qui n'empêchent pas la délégation syrienne de faire bonne figure. Nous avons choisi de nommer Rassane Ito chef du gouvernement de transition. Nous lui faisons confiance. Et nous, la coalition nationale syrienne, attendons qu'il nous présente son programme afin de l'étudier. Autre dossier à l'ordre du jour, le processus de paix au Proche-Orient dans l'impasse depuis deux ans. Les pays arabes devraient être invités à respecter l'engagement pris l'an dernier d'assurer une aide de 100 millions de dollars par mois à l'autorité palestinienne. Mesdames et Messieurs, place à la rubrique. L'invité du journal Alpha Omar Bari reçoit Eric Lemaité de l'ONG, plantant utile France. L'entretien porte sur l'implantation d'une initiative en faveur de l'autonomisation des femmes dans la zone maritime protégée des îles Tristau. Suivez. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la rubrique l'invité du journal. Aujourd'hui, nous allons parler d'économie environnementale et notamment d'un projet qui est à cours dans la commune urbaine de Camp-Farandais, c'est dans la préfecture de Boké, un projet communautaire consacré au développement de l'anthropologie féminine. Pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Éric Lemaité de l'ONG, plantant utile de France. Bonsoir M. Éric. Bonsoir M. Et encore une fois, merci d'être sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors avant de rentrer dans le sujet, peut-on savoir dans quel cadre vous êtes en Guinée ? Je suis venu en Guinée invité par l'ONG PREM qui a gagné un grand concours organisé par l'ONU FEM, un concours mondial. Et je crois que c'est la première fois qu'un pays franco-de-faune, Afrika, gagne et est lauréat de cette compétition. Mais pourquoi spécialement en Guinée ? Pourquoi spécialement en Guinée ? Parce que je connaissais PREM, parce que les terres agricoles de Guinée sont très bonnes, le climat est propice aux plantations et la population est merveilleuse. On va parler maintenant de ce projet qui est en cours dans les îles Tristao. Donc dans les îles Tristao, c'est pour protéger la mangrove. Alors d'abord, les îles Tristao, c'est une aire marine protégée. C'est-à-dire que la pêche va être réglementée, la pollution est surveillée. C'est quand même là où les tortues se reproduisent. Les conditions de vie dans les îles Tristao sont difficiles. La mangrove est attaquée, l'environnement bat un peu de l'aile et les femmes ont du mal à survivre. Avec PREM, PREM a créé un programme de plantation utile dont le moringa, la marante et l'artémise. Surtout le moringa et la marante sont des cultures faciles, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, qui poussent vite, c'est-à-dire 3 mètres en 6 mois. Les femmes vont voir les résultats très vite. Le moringa et la marante sont les deux seules plantes au monde où on peut les récolter tous les 75 jours. C'est-à-dire que tous les 75 jours, on a une nouvelle récolte. Ce n'est pas comme la pomme de terre ou les tomates ou les oignons. Le vrai fond de commerce, c'est les feuilles. Et ces feuilles, on va apprendre aux femmes à les laver, à les sécher, à les transformer en produits finis. Et ça fait partie du deuxième volet du programme. C'est l'utilisation de l'énergie solaire pour sécher le poisson et les feuilles. On sait que les femmes de cette zone maritime protégée de Tristao sont beaucoup plus versées vers la mer, c'est-à-dire vers les activités marines. Comment est-ce que vous pouvez les amener à se débarrasser de ces activités-là pour se tourner vers ce nouveau projet ? Alors, ce nouveau projet, c'était très amusant parce qu'il ne fallait pas faire concurrence aux hommes. Il fallait respecter les hommes et respecter les femmes. Et trouver une nouvelle activité pour les femmes, sans faire ombrage aux hommes. Donc, les hommes s'occupent de la pêche. Et les poissons, comme la chaîne du froid n'existe pas, les poissons, ils sont séchés. Pour être séchés, la plupart du temps, on consomme beaucoup de bois. Et il y a un côté commercial qui est un peu vicieux. C'est qu'on prend le bois de la mangrove, qui brouille très bien et qui donne une couleur spéciale aux poissons. Donc, nous, on veut arrêter ce processus. Et on veut dire aux femmes, il y a d'autres moyens de gagner de l'argent. Il y a d'autres moyens de sécher le poisson. Et cultiver du moringa. Le moringa, donc là, on l'a planté dans les îles Cristalos il y a 10 jours. Au mois de septembre, on pourra commencer à récolter et à transformer et à commercialiser. Aider les femmes à commercialiser pour qu'elles gagnent de l'argent. Et qu'elles soient autonomes. Sans faire concurrence aux hommes. Quelles sont les vertus de cette plante ? Pour moi, c'est la meilleure, c'est la plus belle plante qui existe dans toute la nature. Donc, on n'a rien découvert, on n'a rien inventé. On pensait au début que cette plante soignait tout. Et en fait, les Américains ont fait des tas de recherches. Et on s'est aperçu que c'était le meilleur anti-oxydant naturel. Donc, ça protège les cellules de votre corps contre la pollution, contre les agressions, contre le soleil, contre tout. Et vos cellules sont protégées, donc vous ne tombez plus malade. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas possible. Mais je vous promets que c'est vrai. Alors, après, il y a un homme, ça soigne le diabète. C'est le plus fort concentré de vitamines, de protéines, d'acides aminés qu'on trouve dans la nature. Il n'y a pas plus fort. Alors, c'est facile à cultiver, c'est facile à transformer. Et quand c'est mis en poudre, quand c'est séché et mis en poudre, c'est un pouvoir nutritionnel qui est extraordinaire. On sait que les îles Christaou, c'est une zone très enclavée. Pourquoi spécialement avoir choisi les îles Christaou ? Parce que c'est une aire marine protégée. Parce qu'il faut respecter les îles Christaou. Il faut protéger la mangrove. Il faut garder cette espèce d'enclave extraordinaire où les tortues se reproduisent, où tout pousse. Il y a des arbres extraordinaires, il y a une végétation extraordinaire. Il ne faut surtout pas que ça soit pollué. Et là, ce premier volet, c'est de la reforestation, en fait. Là, on a replanté à peu près une trentaine d'hectares. Donc, on a 800 arbres par hectare. Ça fait 24 000 arbres. On va avoir 24 000 arbres en plus. Dernière question, M. Eric. Ce projet, quel est vos intents ? D'abord, il y a une organisation extraordinaire. Il y a Prenne qui a fait un boulot extraordinaire. Il y a l'air marine protégée qui a fait un boulot extraordinaire. Les gens, on a été là-bas. On a quatre associations de femmes qui sont bien structurées, avec une présidente, une vice-présidente, une trésorière. Le but, c'est que ces femmes, elles commercialisent leurs produits. Et qu'elles commercialisent leurs produits à Tristao et dans la région de Kamsa. Et le but, c'est que les Guinéens découvrent un complément nutritionnel et un complément de santé qui est extraordinaire. M. Eric Le Métain, merci d'avoir accepté le mot. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était l'essentiel de ce temps de truquer. Merci d'avoir suivi. C'est ainsi que se termine cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de programmes à notre compagnie. L'info, c'est aussi notre site web www.groupe-évasion-guinée.info L'info, c'est aussi notre site web www.groupe-évasion-guinée.info Le Métain